Chaque corporation célèbre le Saint-Patron sans sortir de l'église choisie et de son cloître. Le magistrat exige que les métiers participent ensemble aux grandes processions de la ville. Pour chaque métier, c'est l'occasion de parader. Les métiers sont répartis dans le cortège d'après l'ancienneté de leur charte. Au cours du temps, leur position dans l'ordre social est l'objet de vifs débats. Réticence face à l'innovation, esprit de chicane, corruption. Avec l'occupation française, par décret de l'Assemblée nationale, le 2 mars 1791, on décide la suppression des corporations de métiers. La corporation des fèvres et le travail du fer à un mur a accueilli en son sein plusieurs professions parfois bien différentes. Le métier des fèvres comprend les travailleurs de la main, les ouvriers. La deuxième catégorie regroupe les marchands revendant les marchandises produites par les premiers. La charte du travail met en place des cadres rigides dans lesquels le labeur de chacun doit se placer. Les serruriers tombent sous le coup d'une réglementation ferme sur la confection de duplicata de clés ou de serrures. Toute pratique frauduleuse est sanctionnée par une radiation du métier. Nul artisan ne peut reprendre le travail d'un autre sans que celui-ci n'ait reçu une rémunération. Les fèvres produisent des objets manufacturés de grandes finitions comme des horloges ou des couteaux. La matière première, base de ce travail, n'est pas l'apanage des confrères eux-mêmes. Il s'agit du domaine réservé d'autres travailleurs du métal, les maîtres de forme. Pendant de longs siècles, la force motrice destinée au transport de personnes ou de biens était obtenue par la traction chevaline. Le harnachement du cheval et son ferrage étaient indispensables à une utilisation rationnelle de sa puissance potentielle. Le maréchal Ferrand avait acquis tout naturellement une importance vitale. L'armurerie est liée à la forge et à la lime. Les armures tombent en désuétude au XVIIe siècle avec le développement considérable des armes à feu, armes offensives, qui devient l'activité principale de l'armurier. Les armes offensives font partie des demandes. Elles sont dites blanches dans le cadre des baïonnettes qui jouent un rôle important au XVIIIe siècle. Les armes civiles, quant à elles, constituent une deuxième classe d'armes à feu, les armes de chasse. ... ... ... Abonnez-vous !